Musique Alors aujourd'hui, pour maintenir la bonne humeur malgré le confinement, nous allons passer aux blagues histoniques. Le thème du jour sera la fin de l'époque moderne, 18e, 19e. Commençons par ce célèbre musicien autrichien. Ou plus généralement, star du monde germanophone, Mozart. Il est mort très jeune. Et savez-vous pourquoi les Italiens ont d'énormes doutes quant à sa mort ? Parce que quand ils ouvrent le frigo, Mozart est là. Voilà pour cette première vague. Mais les Allemands, en retour, eux adorent la musique italienne. Est-ce que vous savez pourquoi ? Parce que Vivaldi ! Soleil, soleil, soleil ne m'oublie pas. Voilà pour cette période musicale. Mais dans cette période musicale, Dans cette période musicale, du début du 19e siècle, avec Litz, plus tard Chopin, il y a une certaine admiration pour les antiquités, pour les artistes, pour les artistes romains, Pour Pline, pour les poètes de cette époque romaine. Et puis on aime beaucoup César, Auguste, toute cette époque-là. Est-ce que vous savez pourquoi les artistes du début du 19e Aimaient beaucoup cette période de l'histoire et de l'antiquité ? Parce qu'ils étaient très romantiques ? La romantique a fait des malheurs, hein ? Et voilà, donc on continue pour terminer cette série de blagues 19e siècle avec deux blagues. Un des grands musiciens romantiques, c'était Franz Litz. C'était un ami autrichien. D'accord ? Et Franz Litz, il était autrichien. D'accord ? Mais les autrichiens, ils ont un peu du mal avec ce musicien maintenant, aujourd'hui. Et vous savez pourquoi ils n'aiment pas trop la musique de cette époque-là ? Parce que c'est Austerlitz. Austerlitz, une grande bataille durant laquelle les autrichiens ont perdu contre le grand empereur Napoléon. Napoléon, Napoléon qui lui-même était très très bien logé et très très bien transporté. Est-ce que vous savez pourquoi Napoléon était très bien logé et très bien transporté ? Ben parce qu'il avait deux qualités. Déjà, il avait un Bonaparte et un Beauharnais. Et oui, en effet, Napoléon, c'était Napoléon Bonaparte et sa femme, c'était Joséphine de Beauharnais. Et voilà pour ces petites blagues sur le début du XIXe siècle et la fin du XVIIIe. Pour la prochaine série d'Histoire, ça sera l'Antiquité romaine. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...